Bonjour, nous sommes en train de parler d'Ernani de Victor Hugo. Nous sommes toujours dans cette première partie consacrée au contexte historique politique et littéraire dans lequel vit Victor Hugo et nous abordons aujourd'hui le théâtre à l'époque de Victor Hugo. Il faut savoir que vous pouvez consulter un document, je vous ai mis le lien dans votre plan détaillé de cours, un document consacré au théâtre avant et pendant le romantisme pour avoir un rappel de ce qui se passait donc avant le 19e siècle. Alors entrons dans le vif du sujet. Il y a une trentaine de salles à Paris entre 1830 et 1835. Je vous rappelle qu'Ernani date de 1830. Cependant il y a beaucoup de rivalités, des rivalités entre ces salles qui sont liées au système des privilèges qui a été rétabli en 1806 par Napoléon Ier. Alors ces rivalités, on va voir qu'elles se situent entre trois types de théâtres, le théâtre public, enfin deux types de théâtre pardon, le théâtre public mais aussi le théâtre privé secondaire. Alors le théâtre public, dans ces théâtres-là, on y joue les grands genres, c'est-à-dire essentiellement la tragédie et l'opéra. Ce sont des salles subventionnées, de tradition classique. Ce sont finalement des places fortes. Il est difficile pour un auteur d'être joué dans ces salles-là. Donc ce sont des places fortes à conquérir. Il y a donc plusieurs salles qui appartiennent à ce théâtre public, l'Odéon, le théâtre français ou la comédie française. Et justement Ernani sera joué au théâtre français. Ce sera même le premier succès d'une pièce romantique. On y reviendra tout à l'heure. Donc l'Odéon, le théâtre français ou comédie française, l'opéra, l'opéra comique et le théâtre des Italiens. Donc ça c'est le théâtre public. Il y a aussi du théâtre privé qui est secondaire, c'est-à-dire qui joue de petits spectacles. Ce sont des salles qui sont situées sur les boulevards, donc pas vraiment dans le cœur de Paris. Et puis des spectacles qui sont appréciés d'un public plutôt populaire, c'est-à-dire des mélodrames, des vaudevilles, des féeries. Les féeries, ce sont des pièces basées essentiellement sur le recours au merveilleux. Donc ces théâtres-là subissent la loi du marché puisque ce sont des salles qui ne sont pas subventionnées. En 1806-1807, Napoléon Ier n'en tolère que quatre. Quatre salles simplement privées. L'ambigu comique, le théâtre de la gaieté, les variétés et le vaudeville. Alors, à l'époque d'Ernani, vers 1830, d'autres salles seront autorisées. Par exemple, le théâtre de la Porte Saint-Martin, où sont habituellement représentées les pièces de Victor Hugo et d'Alexandre Dumas. Et puis, le théâtre de Madame et le cirque olympique. Le baron Taylor, c'est un personnage particulier. Il va avoir un rôle fondamental dans l'émergence du théâtre au XIXe siècle. Depuis 1825, le baron Taylor, c'est l'administrateur de la comédie française. Il est commissaire royal de la comédie française. Mais c'est aussi un proche des romantiques. Il est ami de Charles Naudier, qui est un auteur de poésie romantique. Et son objectif, c'est absolument de faire revenir les spectateurs à la comédie française. Il n'a pas envie que le théâtre privé prospère beaucoup. Il a bien, au contraire, envie que la comédie française se modernise un petit peu. Et il sollicite pour ça les auteurs romantiques dans son théâtre, à la comédie française. Alors, les auteurs joués d'habitude à la comédie française, qu'on appelle les auteurs néoclassiques, sont très partagés. En même temps, ils ont envie de renflouer les caisses du théâtre, donc de faire appel à des pièces plus populaires, plus modernes. Mais en même temps, ils ont peur que les auteurs modernes ne leur fassent de l'ombre. Donc, ils ont un avis partagé sur cette ouverture de la comédie française à des pièces plus populaires. Quant aux comédiens de la comédie française, ils ne sont pas d'accord pour accepter les auteurs romantiques. Parce qu'en fait, pour eux, la mission de la comédie française, c'est de perpétuer les classiques, d'abord. Et puis, ils ne retrouvent pas dans les pièces romantiques les emplois de comédiens, les types de personnages auxquels ils sont habitués. Donc, ils ont peur, finalement, d'avoir moins de travail. Mais, malgré toutes ces réticences, Taylor va imposer plusieurs pièces romantiques. Il va d'abord imposer, en 1829, la pièce d'Alexandre Dumas, Henri III et sa cour. Alors, Dumas, il respecte l'unité de temps, d'action, l'audace de cette pièce, choque malgré tout le bon goût, parce qu'il y a des scènes violentes. Et puis, c'est une pièce en prose. Donc, c'est une pièce qui, en même temps, choque, mais qui ne concurrence pas véritablement le genre noble qu'est la tragédie, puisque c'est une pièce qui ne critique pas véritablement Henri III, ou en tout cas, c'est une pièce qui ne conteste pas véritablement gravement le pouvoir politique, parce que Henri III, qui est un peu moqué dans cette pièce, n'était pas un roi aimé. Donc, en fait, cette pièce qui va être jouée à la comédie française va faire entrer le drame romantique dans cette institution. Les recettes seront nombreuses, ainsi que les parodies, donc c'est une preuve de succès. Et donc, cette pièce va ouvrir la voie à d'autres drames romantiques, donc joués à la comédie française. Un peu plus tard, toujours la même année, en 1829, Vigny va y faire jouer Le Mort de Venise, qui va être une adaptation d'Otello, de Shakespeare, qui est une pièce évidemment très appréciée des romantiques. Et dans Le Mort de Venise, il y aura quelques audaces, mais c'est une simple adaptation. Il n'y aura pas de vraie menace pour les défenseurs des classiques à la comédie française. Donc, c'est une pièce qui va être acceptée sans trop de difficultés à la comédie française. Donc, comme Dumas a ouvert la voie avec Henri III et sa cour, et Vigny avec Le Mort de Venise, Victor Hugo pense qu'il peut proposer son théâtre sur des scènes officielles, donc à la comédie française, au théâtre français. Donc, il écrit, la même année, dans la foulée, en 1829, Marion de Lorme, une de ses pièces très connues. Et sa pièce va être acceptée par le comité de lecture de la comédie française. Il considère, ce comité de lecture, que la pièce est jouable, puisqu'il y a un nombre de personnages qui est plutôt limité, contrairement à une autre pièce de Victor Hugo qu'il a écrite avant et qui s'appelle Cromwell. Et puis, la forme est classique, cinq actes, en vert. Donc, finalement, dans cette pièce, Hugo semble hausser le drame romantique au niveau de la tragédie. Donc, le comité de lecture de la comédie française apprécie et accepterait de jouer Marion de Lorme sur la scène de la comédie française. Mais il y a un problème, c'est que cette pièce va être refusée par le ministère. En effet, la pièce raconte comment le roi Louis XIII, qui est l'ancêtre de Charles X, et je vous rappelle que Charles X est au pouvoir à ce moment-là, donc la pièce raconte comment le roi Louis XIII se laisse séduire par une courtisane et elle montre cette pièce comment l'autorité politique du roi est soumise à celle de Richelieu. Et donc, cette pièce va être condamnée par le ministère pour atteinte à la majesté royale. Victor Hugo refuse les compensations financières et honorifiques qui lui sont à leur proposer, je dirais vulgairement, pour faire passer la pilule. Donc, il refuse ces compensations financières et pour, quelque part, un peu se venger de ce refus du ministère, il se met dans la foulée à créer Hernani. Et il va situer l'action de cette pièce en Espagne au XVIe siècle et il va évoquer l'avènement de Charles Quint. C'est un moyen pour lui de ne pas prendre de risque d'être refusé une nouvelle fois puisqu'il situe son action dans un autre pays, à une autre époque et avec un autre roi. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le théâtre à l'époque de Victor Hugo et la façon dont il était difficile pour Victor Hugo d'être joué, finalement, à la comédie française. C'était vraiment un combat. Nous verrons dans le prochain enregistrement quel type de théâtre Victor Hugo a initié, c'est-à-dire tout ce qui concerne le drame romantique. A bientôt !